Alors, on te dit, voilà que nous sommes sur la ferme de M. Ango et depuis que l'année on était là, explique-moi un peu Tu peux l'expliquer un peu ce qu'on a fait, comment a appliqué ? Bon, nous sommes arrivés ici aux environs de 8 heures du matin et là nous avons eu les différents médicaments que M. Ango a acheté et nous avons commencé à traiter les rapins Franchement, il y avait beaucoup de rapins maladeux Nous avons eu à les éjecter, nous avons eu à palper les femelles parce qu'il y avait les femelles qui étaient gestantes D'accord, on a rentré en juillet, c'est lui, afin de voir s'il y avait des problèmes D'accord, qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon aujourd'hui concernant la femelle qui est gestante ? Quelles sont les remarques ? A part la palpation ou bien d'autres choses, quelles sont les étapes ? Bon, la remarque que j'ai faite, c'est que lorsqu'une femelle Regarde la caméra, lorsqu'une femelle est gestante, elle a la vulve rouge, d'accord ? Sa vulve reste rouge, d'accord ? Lorsque l'on saillit et que ça n'a pas marché, la vulve devient blanche D'accord, voilà Donc voilà la leçon du jour, je suis avec mon petit, qui m'appelle Etienne Lui aussi qui m'appelle un passionné A tout le monde, nous sommes en pleine formation, on peut dire que c'est un stagiaire Voilà, donc au fur et à mesure que nous sionnons les femes Voilà, comme ça, lui aussi, il apprend, il augmente sa connaissance D'accord ? Ceux qui connaissaient avant, il va ajouter au moins un petit, un petit plus dessus Voilà, donc nous avons commencé sa feme maintenant, nous sommes dans la deuxième semaine Nous sionnons les femes, et comme ça, il va aussi demain, demain ou à la longue disons, il deviendra aussi un spécialiste Lui aussi c'est là qu'on appelle envahir des personnes Et il va conseiller les gens concernant qu'on appelle la culture Et quelle est votre vision ? Bon, ma vision est très large, franchement, j'aimerais avoir aussi un point comme M. Rengou Et aussi avoir une très grande industrie de lapins D'accord ? C'est-à-dire avoir une usine dans laquelle on fait la conception des cages, oui On fait la formation, oui, et aussi la vente de lapins Waouh ! C'est vraiment une indécidée Chers amis, sur le net, sur Facebook, sur Whatsapp, sur tous les réseaux sociaux C'est déjà là, je suis avec mon stagiaire M. Etienne Fadio Et comme ça, je vous dis, pour ceux qui veulent venir en stage, la voie est ouverte Mais il faudrait que vous remplissez les conditions Les conditions sont lesquelles ? D'abord, il faut avoir fait la formation avec moi Il faut acquérir, comment appellent, un manuel, d'accord ? Il faut avoir, comment appellent, des éléments comme, enfin, je veux dire, avec lesquels il faut travailler, bien sûr Deux blousons, un cahier, sinon qu'il y ait un cahier de 300 pages Des bics, c'est-à-dire rouge, bleu, vert, et bleu, vert, d'accord ? Et vous allez payer une somme de 50 000 francs Maintenant, à chaque fois que nous allons sillonner l'FM Vous payez seulement que votre transport Oui Voilà, aujourd'hui, on peut aller à Bassam Demain, ça peut être à Técoupé Après, ça peut être à Lefougon Mais, vous payez votre transport Et votre stage va durer 3 mois Pendant ces 3 mois, vous prenez en charge D'accord ? La seule somme que vous donnez, c'est celle que vous vaissez comme 50 000 francs C'est tout Ça n'a rien à voir avec la formation Vous payez 50 000 francs pour les 3 mois Voilà Mais la formation, elle coûte 40 000 francs Plus le monnaie aussi, ça fait 50 000 francs D'accord ? Donc, chers amis, merci beaucoup Merci beaucoup Merci Et vraiment, très bonne journée à vous Nous serons à la prochaine fois Merci, bye Merci 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 Merci